Mon propos va s'articuler essentiellement autour du journal Charlie Hebdo, journal qui a été fondé en 1969 d'abord sous le titre de Harakiri Hebdo, puisqu'il était présenté d'ailleurs comme le supplément hebdomadaire du mensuel Harakiri, qui est très vite devenu l'hebdo Harakiri, et qui est enfin devenu en novembre 1970 Charlie Hebdo, suite à la fameuse une sur laquelle je ne reviendrai pas, du bal tragique à Colombay. Et ce journal donc a disparu en janvier 1982, après avoir d'ailleurs changé plusieurs fois de titre durant les mois précédents, la semaine de Charlie, il s'est appelé encore une fois l'hebdo Harakiri, et Charlie Hebdo, c'est vrai que c'est un titre essentiel dans l'histoire de la presse satirique française, par sa liberté de ton, par la clairvoyance de ses analyses en matière d'écologie, de contre-culture, mais aussi, même si on ne parlait pas encore explicitement de ça, de critique des médias. Et par conséquent, étudier ses ascendants, ses collatéraux, ses descendants, revient à établir une espèce de généalogie de la presse satirique française durant le XXe siècle, du début du XXe au début du XXIe. Alors, quelques mots d'abord, évidemment, sur les figures de proue de Charlie Hebdo, et au contraire de ce que prétendent certains révisionnistes de cette histoire, à commencer par Val et Cabu, le journal a deux fondateurs qui sont en couverture de bêtes méchants et hebdomadaires, Cavana, bien sûr, mais aussi Georges Bernier, alias le professeur Choron. D'ailleurs, Cavana le répète encore aujourd'hui, aucun des deux n'a eu une part plus importante que l'autre dans la création de ce journal, et c'est vraiment leur association qui a permis l'éclosion de Charlie Hebdo. Alors, Choron et Cavana, ils se connaissent depuis le milieu des années 50. Ils travaillaient, en fait, à cette époque-là pour un journal qui s'appelait Zéro, qui était vendu uniquement par Colportage, et Choron, qui ne s'appelait pas encore Choron, qui s'appelait Bernier uniquement, était le directeur des ventes de Zéro, et Cavana n'était le rédacteur en chef. Et en 1960, Cavana et Bernier Choron ont créé ce mensuel qui s'appelait Harakiri, sous-titré « Journal bête et méchant » à partir du numéro 7, et ils se fixent une ligne de conduite, c'est-à-dire on rire de tout, de tout le monde, en pratiquant cet humour noir, brutal, absolu, qui est lui-même autoproclamé bête et méchant. Et Cavana est le rédacteur en chef de Harakiri durant les années 60. Il devient en 1969 rédacteur en chef de l'Hebdo, Charlie Hebdo et de Harakiri. Et Choron, quant à lui, c'est le directeur de Harakiri, directeur de Charlie Hebdo, mais aussi l'éditeur de ces deux journaux, puisqu'il est le patron de ce qu'on appelle les éditions du Square, qui est un groupe de presse des années 70, puisqu'il publie également dans ces années un journal de bande dessinée qui s'appelle Charlie, qui donnera son nom ensuite à Charlie Hebdo, Charlie mensuel, un journal écologiste qui s'appelle « La gueule ouverte », et puis des titres un peu plus éphémères, « Surprise », « BD », « Morziloï », notamment. Et à partir du début des années 60, donc au tout début de Harakiri, Cavana et Choron se sont entourés de nombreux dessinateurs que vous connaissez, Rézère, Cabu, Volarski, GB, quelques autres sont arrivés plus tard, comme Fournier, comme Villem, et puis un autre rédacteur très prolifique, Delphaye de Thon. Et puis au cours des années 70, des années Charlie Hebdo, la rédaction du journal s'est enrichie de nouveaux dessinateurs comme Carali, comme Nicoulot, comme Charlie Chlingot, de nouveaux rédacteurs comme Beroyer, comme Manchette, comme Sylvie Castaire aussi. Et puis ponctuellement aussi, il y a quelques grands noms de l'humour qui ont participé, notamment à la fin de Charlie Hebdo à ce journal, Coluche, vieil ami de l'équipe, Pierre Desproges aussi, et Ciné, dont on reparlera sans doute un peu plus tard. Alors d'abord, quels sont les titres de la presse satirique qui ont pu inspirer, qui ont pu nourrir cet esprit bête et méchant dont se revendique Charlie Hebdo ? Bon, c'est vrai qu'on pourrait à la rigueur remonter jusqu'à la monarchie de Juillet et à des publications qui s'appelaient la caricature, qui s'appelaient le charivari, et qui critiquaient férocement le régime de l'époque, qui critiquaient Louis-Philippe, qui critiquaient la bourgeoisie du début du XIXe siècle. Et d'ailleurs, cette critique, il leur a valu de nombreux procès, des interdictions. On pense ici, bien sûr, aux fameuses poires qui sont attribuées souvent, d'ailleurs, par ailleurs à Daumier, alors que c'est Philippon, le directeur du charivari, qui en est l'auteur. Et bon, c'est vrai que ces journaux portaient un regard cruel sur la France des années 1830-1840, comme Charlie Hebdo porte un regard cruel aussi sur la France des années 70. Mais bon, la première, je dirais, véritable ascendance semble toutefois être l'Assiette au beurre, qui est ce journal qui a été fondé en 1901, dans un contexte de floraison, de journaux, entre guillemets, anarchisants, comme le Père Pénard, par exemple. Et ce journal, l'Assiette au beurre, c'est vrai, développe des idées, un style, qui, finalement, sont assez proches de ce que sera, 70 ans plus tard, Charlie Hebdo, ce que l'Assiette au beurre tape sur les bourgeois, sur les curés, sur les militaires, et puis il fait travailler aussi de grands dessinateurs, comme le fera Charlie Hebdo plus tard. Dans l'Assiette au beurre, il y a des gens comme Josseau, comme Steinlein, même comme Vendongen aussi, ou comme Grandjouan. Et d'ailleurs, si on en croit Delfeuille de Thon, la formule de l'Assiette au beurre a pu inspirer, alors consciemment ou pas, Cavana, lorsqu'il s'est agi de créer un hebdomadaire. Ce que Delfeuille de Thon m'a dit un jour, que la formule de Cavana, elle se rapproche en fait beaucoup de la formule de l'Assiette au beurre. L'Assiette au beurre, c'était un numéro confié à un dessinateur, c'était un hebdo, mais au lieu qu'il y ait 12 mecs pour faire 12 pages, comme un Charlie Hebdo, il y avait un mec qui faisait 12 pages, et il faisait 12 pages tous les 3 ans. Alors en revanche, Cavana récuse la forme d'humour pratiquée dans l'Assiette au beurre, qui relève souvent de l'allégorie, ce qu'il appelle le dessus de pendule. Et Cavana, je le cite ici, dit que cette allégorie qui est très utilisée dans le dessin politique permet de faire comprendre par analogie des choses très simples à des gens qu'on estime trop bêtes pour les comprendre sous leur forme directe. D'ailleurs, on peut noter que Cavana n'a jamais affirmé s'être inspiré de l'Assiette au beurre pour créer Charlie Hebdo, peut-être aussi pour montrer, ou pour faire croire, que son journal n'est l'héritier de personne. Personne en France, en tout cas. Parce que Cavana, d'ailleurs d'autres dessinateurs de Charlie Hebdo, en revanche, n'ont jamais caché leur admiration pour un journal américain qui s'appelait Mad Magazine, qui a été fondé en 1952 par un dessinateur et scénariste, Harvey Kurtzman. Et Mad, c'est vrai, à cette époque-là, s'était vraiment donné pour ambition de se moquer, de parodier tous les aspects de la civilisation américaine, la société de consommation, le pouvoir politique, le pouvoir financier, même la bande dessinée, les traditionnels comics américains. Et d'ailleurs, l'équipe de Harakiri avait lancé en 1965 une version française de Mad, qui s'arrêtait au bout de quelques numéros seulement. Mais il n'en reste pas moins que beaucoup de dessinateurs de ce journal Mad, Don Martin, Willy Helder, ont suscité l'admiration, la fascination de gens comme Rezer ou comme Wolinsky. Alors parmi les ascendants de la presse satirique, qui ont pu être, donc pour Charlie Hebdo, des modèles, mais aussi des contre-modèles, évidemment, on ne peut pas passer sous silence le cas du journal satirique paraissant le mercredi, c'est-à-dire le canard enchaîné. Bon, il ne s'agit pas d'expliquer ici un historique du canard enchaîné, mais c'est de voir dans quelle mesure le canard a pu, dans les années 60, la décennie qui précède la naissance de Charlie Hebdo, a pu influencer l'équipe de Cavana et de Choron. Parce que c'est vrai que, comme pour l'assiette au beurre, l'orientation éditoriale du canard enchaîné n'est pas très éloignée de ce qui sera celle de Charlie Hebdo. C'est un journal antimilitariste, anticlérical, antigauliste, on se souvient de la fameuse rubrique écrite par Fressoz et dessinée par Moisan qui s'appelait La Cour. D'ailleurs, comme Charlie Hebdo plus tard, le canard enchaîné refuse tout espace publicitaire dans ses colonnes. Et puis le canard offre également beaucoup de dessins satiriques qui ont été reproduits récemment dans une anthologie publiée aux Arènes. Mais alors justement, sur cette question du dessin, c'est peut-être là que se situe la principale différence avec Charlie Hebdo. Parce que dans le canard enchaîné, le dessin est souvent illustratif. C'est-à-dire qu'il accompagne un texte, alors que dans Charlie Hebdo, le dessin occupe vraiment une place majeure. Vous avez des pages entières qui sont accordées aux planches de Wolarski, de Rezer, de GB ou des autres. Et puis la une de Charlie Hebdo, 99 fois sur 100, c'est un dessin en pleine page. Et puis, en revanche, la forme d'humour que pratique le canard enchaîné, la forme d'humour que pratique le plus le canard enchaîné, c'est le calembour. Et alors là, vraiment, le calembour est détesté, et même banni de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il propose régulièrement dans ses colonnes dans les années 70 des couvertures auxquelles vous avez échappé aux canards, qui contiennent régulièrement des jeux de mots les plus éculés. Et Cavana lui-même, d'ailleurs, dans Bête et Méchant, estime que le calembour, c'est une acrobatie stérile, un truc de petit vieux. On peut se demander quand même si cette aversion pour le calembour, on n'est pas une façon pour lui de se démarquer du canard enchaîné. Bon, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais quand même, il est intéressant de noter qu'aucun dessinateur, ni rédacteur, d'ailleurs, de Charlie Hebdo, ne collabore au canard enchaîné dans les années 70-70. Il dit que Saint-Cabu rejoint le canard enchaîné, mais une fois que Charlie Hebdo n'existe plus, à partir de 1982. Il ne collabore pas au canard enchaîné, ces gens-là, alors qu'on les retrouve dans des journaux « sérieux », entre guillemets, le JDD, le Nouvel Observateur, le Monde, l'Humanité, etc. D'ailleurs, Volinsky lui-même affirme que l'équipe de Hrakiri méprisait le canard enchaîné. Il dit que pour nous, c'était un journal de flics. Puis Delfec de Thon, lui, alors, estime que, de leur côté, les gens du canard n'aimaient pas du tout la bande à Cavana, parce qu'en créant l'Hepdo Hrakiri, moure peut-être plus féroce, plus caustique que le canard. Et d'ailleurs, Delfec, pour prouver son argument, estime que le canard réagit très, très mollement à l'interdiction de l'Hepdo Hrakiri après l'histoire du bal tragique en 1970. Et puis, d'ailleurs, on peut aller plus loin, puis se demander si la mutation du canard enchaîné qui s'opère au début des années 1970, mutation qui a été analysée par Laurent Martin dans son histoire du canard, cette mutation qui fait que ce journal, qui est un journal exclusivement satirique, devient un journal d'investigation. On révèle les affaires Aranda, Boulin, De Bruyne, Bokassa, bien sûr, si cette mutation n'est pas, pour le canard, l'occasion de se distinguer franchement de Charlie Hebdo sans en apparaître comme une espèce de version light, de version édulcorée. Bon, toutefois, on ne peut pas faire quand même de Charlie Hebdo du canard enchaîné des concurrents féroces qui se détestent absolument. D'abord, parce que Cavana est un bon ami d'un des principaux responsables du canard enchaîné encore aujourd'hui, d'ailleurs, Claude Angélie. Et puis Cavana, d'ailleurs, dans les colonnes de Charlie Hebdo, avoue qu'il a de l'estime pour ce vieux journal satirique. Il estime même que le canard devrait engueuler plus souvent la rédaction de Charlie Hebdo. Ce serait bien pour Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, en 1973, avec la fameuse histoire des micros posés à la demande du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, des micros posés dans les locaux du canard enchaîné, Charlie Hebdo fait preuve d'une solidarité absolument incontestable. Et d'ailleurs, à cette occasion, Delfeuille de Thon établit un parallèle entre les deux journaux, en écrivant, je cite Delfeuille, « Si l'hebdo, Charlie Hebdo, et le canard existent encore, ce n'est pas parce que Pompidou est libéral, c'est parce qu'il n'est pas assez fort. » Donc il y a quand même une espèce de complicité, en tout cas de solidarité, qui a été mise en évidence ici. Alors, au-delà du canard enchaîné, il y a un autre journal, qui me paraît plus surprenant, mais qui est à la fois un ascendant et un concurrent, dans les années 70, de Charlie Hebdo. C'est le journal Pilote. Parce que le journal Pilote, bon, était dirigé, notamment par, évidemment, le papa d'Astérix, René Gossini. Bon, c'est vrai que, lorsque le premier numéro de Pilote sort en 59, soit un an avant Acquiri, ce n'est pas du tout un journal satirique, c'est un journal pour enfants, très clairement. Mais comme Cavana, Gossini, c'est un grand admirateur de Mad Magazine. Et son ambition, c'est que Pilote devienne une espèce de Mad à la française. Et c'est dans cette optique qu'il recrute, que Gossini recrute, au milieu des années 60, quelques-uns des dessinateurs de Harakiri, qui ne peuvent plus travailler dans le journal parce que le journal est interdit. Il recrute Cabu, il recrute Fred, il recrute GB, il recrute Rezer. Et c'est après mai 68, essentiellement, que Pilote devient vraiment, on peut dire, un journal satirique, avec une rubrique nouvelle qui a été créée dans le journal, qui s'appelle la rubrique Actualité. D'ailleurs, Cabu a écrit, je ne sais plus où, à tort, que Pilote avait copié Charlie Hebdo avec cette rubrique Actualité, ce qui est faux parce que la rubrique Actualité de Pilote, elle apparaît au mois d'août 68 et Charlie Hebdo, enfin l'Hebdo à Harakiri, apparaît en février de l'année suivante. Et jusqu'en 74, c'est-à-dire l'année où Pilote devient mensuel, donc n'est plus un concurrent direct de Charlie Hebdo, on a quand même deux hebdomadaires qui sont des rivaux et pour lesquels, c'est vrai, l'ambiance n'est pas toujours extrêmement bonne puisque Delfeuille de Thon, par exemple, ne perd jamais une occasion de regarder le journal. Il l'accuse notamment de ne jamais prendre la défense des petits journaux de bande dessinée qui sont régulièrement interdits par le ministère de l'Intérieur, que ce soit Marcelin ou ensuite Ponyatovski. Là, je cite Delfeuille. Est-ce que les éditeurs de journaux de bande dessinée, les pilotes et consorts, on le veut le petit doigt, comptez pas là-dessus. Quand on reçoit et on décerne des prix de la bande dessinée, on est de la race de ceux qui portent la Légion d'honneur sur leur chemise de nuit. Alors, il y a encore plus violent, il y a Cavana qui, dans un article de 71, vraiment se déchaîne contre Pilote. Alors, il écrit, le site Cavana, « Pilote est mauvais parce que ceux qu'ils font sont mauvais. Au cercle, leur ambition est grande, ils méprisent. C'est certain, ici Paris, France Dimanche, le hérisson et tous les tristes besogneux de l'humour qui sent la pisse. Ils visent haut, c'est tout à leur honneur. Seulement, il ne suffit pas de viser haut pour péter plus haut que son cul et le cul d'un cul de jatte, ça va le bas. Alors, ça continue. Il définit les dessinateurs de Pilote de, je cite, « laborieux tâcherons de ce qu'ils croient être l'humour, barbouillé de modernisme de prise unique, de psychédélisme en formica, d'astuces de chansonnier, de calambour à deux ronds-la-botte. » Alors, il faut préciser ici le contexte, peut-être pour mieux comprendre ces lignes, quand même, très assassines de Cavana. Parce que quelques jours plus tôt, en 71, le rédacteur en chef du monde, Noël Jean Bergeroux, avait, dans un article du quotidien, très sévèrement critiqué la « satire molle » entre guillemets de Pilote, l'accusant même de complaisance avec le pouvoir pompidolien de l'époque. Et Cavana s'engouffre dans la brèche parce que Cavana veut, à cette occasion, récupérer en exclusivité deux de ses dessinateurs, Reza et Cabu, qui travaillent encore à Pilote tout en travaillant en parallèle pour Charlie Hebdo. Et Cavana et Choron les mettent devant une alternative simple. Soit il travaille uniquement pour eux, Arakeri et Charlie Hebdo, soit il reste à Pilote, et dans ce cas-là, il quitte Arakeri et Charlie Hebdo. Et alors, Cabu avoue que son choix était d'ailleurs très difficile. Enfin, quand je l'ai vu, il m'a dit « non, je ne vais pas hésiter du tout. » En fait, j'ai vu d'autres interviews où il disait que c'était extrêmement difficile. Cabu disait même qu'il me fallait choisir entre papa et maman. Alors, je ne sais pas qui est le rôle du papa et de la maman entre Gossini et Cavana. Et bon, en fait, Rezer et Cabu ont quitté la rédaction de Pilote quelques semaines plus tard à la grande colère d'ailleurs de Gossini, Gossini qui estime que Cavana, à ce propos, cherchait à tout prix une polémique, une guéguerre entre deux canards comme l'écrit Gossini. Et d'ailleurs, la guéguerre n'est peut-être pas tout à fait terminée parce que j'ai vu qu'en 2003, Pilote avait sorti un numéro spécial où il avait reproduit une planche de Rezer qui avait été parue pour la première fois en 71 dans Pilote. Et cette planche elle accompagne d'un petit texte très ironique qui dit ceci « Pendant les réunions de Pilote, Rezer notait en douce les bonnes idées de ses petits camarades pour les revendre à un journal concurrent. » Ce n'est pas forcément très sympathique. Alors, donc les relations de Charlie Hebdo avec le canard, avec Pilote qui sont à la fois des ancêtres et des rivaux de ce journal sont complexes, parfois teintées de méfiance réciproque d'ailleurs. Alors, il en est autrement avec les journaux de ciné. Ciné qui, les journaux de ciné qui dans les années 60 ont pu éveiller la conscience politique des dessinateurs de Harakiri. Alors, il a longtemps dessiné pour le journal L'Express, il a claqué la porte de L'Express en 62, il a créé son propre journal Ciné Massacre qui est un véritable pamphlet contre la société gaullienne, contre le régime gaullien et comme le faisait l'assiette au beurre 60 ans plus tôt dans Ciné Massacre, on tire à vue sur les policiers, sur les militaires, sur les curés, sur les capitalistes et les conséquences ne se font pas attendre. Neuf numéros, neuf procès pour ce journal qui est édité par Pauvert, un vieil ami de ciné qui doit d'ailleurs cesser sa parution, faute d'argent évidemment, dès avril 63. D'ailleurs, on peut remarquer que la typographie du titre Ciné Massacre qui représente une espèce de vitre brisée est reproduite aujourd'hui dans la typographie de Ciné Hebdo. D'ailleurs, parmi les nombreux dessinateurs qui ont collaboré à Ciné Massacre, il y a un jeune Hollandais qui ne dessinait pas encore à l'époque pour Arrakiri qui s'appelle Willem. Et Willem qui avoue aujourd'hui que, je cite Willem, que le journal de ciné était sa bible et il écrit « ça m'a donné une idée de ce qu'on pouvait faire avec le dessin du Moor ». Alors, Ciné, c'est également le fondateur du fameux journal L'Enragé qui a été créé en plein cœur des événements de mai 68 et qui disparaît en novembre de la même année. qui disparaît en novembre, c'est-à-dire deux mois avant que paraisse le premier numéro de Arrakiri Hebdo. D'ailleurs, pour Wolinsky, pour GB aussi, il ne fait pas doute que l'Ebdo s'inscrit vraiment dans la continuité de l'Enragé et d'une certaine presse 68 à l'heure. C'est vrai que GB et Wolinsky surtout ont travaillé dans le journal de ciné comme Cabu, comme Willem, comme Rézère mais de façon beaucoup plus ponctuelle et l'Enragé a développé une satire contestataire très subversive qui n'hésite pas à comparer vraiment sans aucune mesure, la Vème République au Troisième Reich et de Gaulle à Hitler. D'ailleurs, Siné et sa bande reprennent d'ailleurs à leur compte le fameux slogan CRSSS, il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. L'Enragé se revendique comme un journal d'extrême-gauche, ce journal est un pavé et Christine dans le premier numéro et Siné d'ailleurs il développe sa vision du monde tiers-mondiste, anti-impérialiste, il y a des textes qui sont assez surprenants 40 ans après lorsqu'on les relit, il rend hommage au Vietcong, à la révolution culturelle chinoise, à Cuba, à l'État satirique, engagée et à mon sens quand même assez différente de l'esprit bête et méchant de Charlie Hebdo. Je crois que contrairement à l'idée reçue, je pense que Charlie Hebdo n'a jamais été un journal gauchiste. C'est vrai qu'il fait preuve d'une certaine bienveillance envers les milieux trotskistes, maoïstes de la presse 68 mais il le fait surtout au nom de la défense de la liberté d'expression. Il s'en prend très violemment, Charlie Hebdo s'en prend très violemment au pouvoir de droite, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Giscard, mais à la différence de l'enragé qui est paru en plein bouillonnement de 68, Charlie Hebdo n'appelle jamais ses lecteurs à l'insurrection, au grand soir, au meurtre de policiers. Ça ne va pas du tout aussi loin. Tout ça n'empêche que le journal de ciné a donné l'idée à la rédaction de Harakiri de fonder un hebdomadaire, c'est-à-dire un format périodique qui lui permettrait de traiter l'actualité, ce que Harakiri, qui est un mensuel, ne le permettait pas. D'ailleurs, Gébé me l'a affirmé, je cite Gébé ici, ce qui avait conforté Kavana, qui avait toujours en tête l'idée de faire un hebdo, ça avait été le succès, le succès de diffusion du journal de ciné. L'enragé avait montré qu'une formule vite faite comme ça pouvait donner un journal vif, intervenant, militant. Et Wolinsky, ailleurs, écrit même que Harakiri hebdo a été créé, je cite, dans la foulée de l'enragé. D'ailleurs, plus globalement, c'est vrai que c'est quand même mai 68 qui a amené l'équipe de Harakiri à la satire politique. Alors, dans les années 70, maintenant, dans les années 70, à l'époque où paraît Charlie Hebdo, on peut d'abord remarquer que Charlie Hebdo, autant, est souvent assez dur envers ses confrères respectés, respectables, comme le canard ou le pilote, autant Charlie Hebdo encourage les petites publications satiriques en leur faisant la publicité gratuite dans ses colonnes, notamment dans la rubrique de Villem qui s'appelle la revue de presse. Et donc, on y apprend ainsi, en 71, la naissance de deux petits journaux satiriques qui s'appelait Satirix et Zing. Alors, Satirix, d'abord, c'est un journal créé par un descendant, je ne sais plus si c'est l'arrière petit-fils, peu importe, en tout cas, c'est un descendant de Jules Grandjouan, Lucien Grandjouan. Jules Grandjouan, c'était un dessinateur de l'assiette au beurre. Et Satirix, alors justement, reprend la formule de l'assiette au beurre, puisque dans Satirix, chaque numéro est confié entièrement à un dessinateur. Alors, il y a un numéro qui est dessiné uniquement par Sénèp, un autre par Eiffel, un par Dubou, par Moisan, par Siné, par Pinozac. D'ailleurs, ce numéro, réalisé par Pinozac en septembre 73, est intitulé « La vérité toute nue ». Et ce numéro provoque l'interdiction du journal pour outrage aux bonnes mœurs, comme d'ailleurs le déplore Willem dans Charlie Hebdo, parce que Pinozac a eu quand même l'affront de dessiner le sexe des différents chefs d'État. Et pour Zing, alors la revue Zing, elle, très beau, pas cher, comme elle se surnomme, elle-même, et elle a eu un éphémère supplément hebdomadaire qui s'appelait Politicon, la revue Zing reçoit le soutien chaleureux de la rédaction de Charlie Hebdo, de Willem, de Delphaye de Thon. C'est un journal qui a été lancé par plusieurs dessinateurs, par Pierre Guitton, par Philippe Bertrand, par Philippe Soulas, par Gilles Nicoulot, et qui accueille également des textes de Jackie Berroyer. Et d'ailleurs, ce journal, on peut le signaler, est imprimé par un vieil ami de Choron qui s'appelle Jean Foux. Et d'ailleurs, après la disparition de Zing en 1974, certains nombres des collaborateurs du journal sont recrutés à Charlie Hebdo, notamment Berroyer pour les textes et Nicoulot pour les dessins. Et puis alors, le dernier exemple notable, je dirais, de journal satirique qui est apparu dans les années 70, c'est un morceau qui s'appelait, je ne crois pas qu'il existe encore, qui s'appelle Jalon, qui avait été fondé par Bruno Thélen en 79. Bruno Thélen, c'est Basile de Coq, c'est le frère de Carde Zéro. Et Jalon utilise beaucoup la parodie, le détournement de photographie comme pouvait le faire d'ailleurs à Ackiri depuis le début des années 60. Mais ce journal reçoit le soutien appuyé de Villem, encore une fois, dans sa revue de presse, de Berroyer aussi qui évoque avec humour un dangereux concurrent pour Charlie Hebdo. Dangereux concurrent même si l'orientation idéologique de Jalon est quand même nettement plus à droite que Charlie Hebdo. Alors enfin, après la disparition de Charlie Hebdo en 82, est-ce que d'autres journaux satiriques ont pu prendre efficacement le relais ? Pendant presque 10 ans, la succession paraissait impossible. L'héritage était trop lourd à porter, mais aussi peut-être parce que le contexte politique s'y prêtait mal. Le contexte politique, c'est-à-dire le retour de la gauche au pouvoir après pratiquement un quart de siècle d'opposition. Il y a quelques titres qui émergent, mais qui ont une existence très brève. des titres qui s'appellent Vertige des lettres, L'Intox, Tout va bien, Vrai magazine. Ce dernier journal propose des dessins de beaucoup d'anciens de Charlie Hebdo, Gébé, Wilhelm, Karali, entre autres. Il y a un autre journal qui a un bail un peu plus long qui va durer près de deux ans qui s'appelle Zéro. Zéro comme le journal où s'était rencontré dans les années 50 Cavana et Choron. D'ailleurs, dans ce journal, on retrouve de très nombreuses signatures de Harakiri, de Charlie Hebdo, Choron, bien sûr, Cavana, Wolinsky, Gébé, Wilhelm, Berroyer, Villemin, etc. Toutefois, le tournant le plus important dans l'après Charlie Hebdo survient, bien sûr, avec la création de la Grosse Bertha. La Grosse Bertha, c'est un journal qui a été créé au tout début de l'année 91. C'est un journal satirique qui a été lancé par un éditeur qui s'appelle Jean-Cyril Godefroy, un éditeur qui avait publié quelques temps plus tôt une biographie de Cabu, et par un spécialiste du dessin de presse qui s'appelle François Forcadelle qui tient un blog d'ailleurs, Iconavox, et qui d'ailleurs est le premier rédacteur en chef de la Grosse Bertha. C'est Forcadelle qui a convaincu Gébé de participer à cette nouvelle aventure et d'ailleurs c'est Gébé qui a trouvé le titre La Grosse Bertha. Et beaucoup d'anciens d'ailleurs de Charlie Hebdo participent à la Grosse Bertha, on trouve Cabu, on trouve Siné, on trouve Wilhelm, on trouve Wolinsky, et la Grosse Bertha se fait connaître par notamment son opposition résolue à la guerre du Golfe. On est au début de l'année 1991, on est en pleine guerre du Golfe et les numéros de la Grosse Bertha sont les numéros très violemment anti-guerre du Golfe. Et c'est alors que très curieusement un chansonnier fait son entrée par la grande porte dans le monde du journalisme, il s'appelle Philippe Vall, c'est un grand ami de Cabu qu'il a connu au milieu des années 70, c'est le comparse à l'époque de Patrick Fonte sur scène et Philippe Vall devient rédacteur en chef assez rapidement de la Grosse Bertha. Et à en croire Arthur, alors Arthur, pas le... dame de télévision, Arthur, c'est également un ancien de Charlie Hebdo, militant écologiste et rédacteur à la Grosse Bertha, à en croire Arthur, c'est alors qu'éclate, je cite, la scission de l'international satirique. Parce qu'en juillet 92, Vall et Cabu quittent la Grosse Bertha en prétextant que le journal serait en train de se droitiser et qu'il se complairait dans une joyeuse déconnade anarchisante. Et de leur côté, Godefroy, Arthur et puis quelques autres aussi, eux, accusent Vall de vouloir transformer la Grosse Bertha en journal moraliste, pétri, de bonne conscience de gauche où il faut des indignations à chaque page, etc. Et la semaine suivant leur départ, Vall, Cabu, mais aussi la plupart des grands anciens de Charlie Hebdo, décide de ressusciter le titre qui avait disparu dix ans plus tôt. Et il demande quand même, dans la politesse, de demander à Choron qui, lui, ne collaborait pas à la Grosse Bertha, Choron hésite et finalement, il refuse, et non seulement il refuse, mais Choron intente un procès au nouveau journal. Procès parce qu'il accuse le journal d'avoir volé le titre Charlie Hebdo. Alors, il faut quand même rappeler ici que le titre Charlie Hebdo n'avait jamais été déposé dans les années 70 à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Mais Choron, sachant qu'un nouveau Charlie Hebdo était sur le point de se créer, l'a fait déposer par une société, on va dire, écran, une société complice de Choron qui s'appelait Star Spectacle et Création et donc il a déposé quelques temps après le lancement du nouveau Charlie Hebdo. Et la démarche de Choron ici est simple, c'est-à-dire que Choron ne veut pas d'un Charlie Hebdo dont il ne serait pas le directeur et il ne veut pas d'un Charlie Hebdo dont le rédacteur en chef Philippe Vall est complètement étranger à l'équipe d'origine. Alors, il y a un procès qui se tient au début de l'année 93 et finalement, au terme de ce procès, le titre Charlie Hebdo est récupéré par Kavana qui, désigné par la justice comme l'unique fondateur du journal au mépris de toute vérité historique. D'ailleurs, Choron est condamné à payer 150 000 francs de dommages et intérêts qu'il ne paiera jamais puisqu'il n'a pas les moyens. D'ailleurs, Choron, quelques temps après avec quelques-uns de ses fidèles, des gens comme Berroyer, comme Villemin ou comme Charlie Schlingot a dirigé quelques temps un nouveau Harakiri Hebdo, il avait encore l'autorisation de ce titre-là, Harakiri Hebdo qui avait fusionné avec la grosse Bertha qui était en pleine crise depuis que tous les grands dessinateurs étaient partis. Mais bon, cette Harakiri Hebdo grosse Bertha n'a pas franchi le seuil des 10 numéros alors que, comme vous le savez, le Charlie Hebdo actuel approche des 900 numéros, un chiffre qui n'a jamais été atteint par son glorieux aîné des années 70. Donc voilà un titre aussi légendaire que Charlie Hebdo qui est de retour dans les kiosques et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ce titre légendaire qui peut expliquer le succès et la longévité de ce journal. Mais alors, dans ces premières années quand même, jusqu'à la fin des années 90, ce Charlie Hebdo-là, à mon sens, pouvait apparaître comme un héritier moderne du vieux journal satirique. GB n'avait rien perdu de son talent, de sa poésie, ciné, rien perdu de sa verve, etc. Kavana non plus, je pense. Et puis d'autres, de nouveaux dessinateurs révélés, leur talent, leur férocité. Je pense notamment à Charbe avec la série Maurice et Patapon qui s'inscrit vraiment complètement dans l'humour bête et méchant. Et puis d'ailleurs, les combats que mène ce nouveau Charlie Hebdo ne me semblent pas en tout cas être en contradiction avec ceux qui avaient mené l'ancien. L'ancien Charlie Hebdo se battait pour l'écologie, pour l'émancipation des femmes, pour l'abolition de la peine de mort, pour l'amélioration des conditions d'incarcération. L'ancien Charlie Hebdo luttait contre la droite autoritaire incarnée à l'époque par Marcelin, par Perfit et autres. Le nouveau Charlie Hebdo, lui, il défend l'alter mondialisme. Val est l'un des membres fondateurs d'Attaque, par exemple. Il défend, jusqu'à la fin des années 90, il défend la critique des médias à l'époque. Il soutient Bourdieu, il soutient Serge Halimi, il soutient Pierre Carles, il soutient les sans-papiers, il soutient les mouvements sociaux, notamment les mouvements sociaux de la fin de l'année 95. Il tire à boulet rouge sur le Front National, mais aussi sur la droite, sur Pasqua, sur Debré. Il tire à boulet rouge aussi sur les intellectuels médiatiques, sur Glucksmann, sur Finkielkraut, sur BHL, que BHL a quand même qualifié en 98 d'aimé-jaquet de la pensée. Et, en fait, la mutation, je dirais, de ce journal satirique d'assez bonne tenue, je dirais, en une espèce de brévière de la morale dominante, s'est effectuée très progressivement. Il y a eu d'abord la guerre au Kosovo, un âprement défendu par BHL en 99 au nom des droits de l'homme. Il y a eu ensuite les attentats du 11 septembre, qui ont fait basculer, notamment BHL, encore une fois, vers une espèce de néoconservatisme, avec une adulation d'Israël, un soutien aux États-Unis de Bush, une hantise de l'islam, on pense à l'affaire des caricatures de Mahomet. Il y a eu ensuite le référendum sur le traité constitutionnel européen, pour lequel BHL a fait campagne en faveur du oui, à la différence d'autres, de Kavana, de Siné et de Charbes. Il a fait campagne en faveur du oui, bon, pourquoi pas, mais tout en assimilant les nonistes à des espèces de barbares antisémites, pour faire simple. Et pour être honnête, je pense que ce Charlie Hebdo, finalement, trahissait déjà largement son prédécesseur avant que n'éclate la fameuse affaire ciné en juillet 2008. Parce qu'avant que n'éclate cette affaire, Valle avait déjà son ronde-serviette sur de nombreux plateaux télé et radio. Valle, mais pas seulement. Bernard Maris, Anne-Sophie Mercier, Caroline Forest aussi, on les voit, on les entend sur tous les plateaux télé et radio. Valle, qui a même une chronique sur France Inter depuis 1992, grâce à son grand ami Jean-Luc Kess. Et autant, je dirais, le premier Charlie Hebdo exerçait une satire globale, exerçait pleinement la satire, c'est-à-dire qu'il se moquait aussi, et avec une grande violence, de la presse. Autant celui-ci souhaite vraiment avoir sa place dans le champ médiatique. Il est cité dans les revues de presse, alors qu'il n'était jamais cité dans les années 70. Et puis surtout, son patron, enfin son ex-patron, pardon, ne perd jamais une occasion de s'afficher aux côtés de ses amis directeurs de journaux, que ce soit Geoffrin, Oliven, Gisbert, etc., ou Denis Jean-Barre, quand il était à l'Express. Et c'est vrai que, bon, par rapport à Val, par rapport à Cabu et puis à leurs tristes affidés, Biard, Comar, Reis, Luce Lapin, puis même Wolinsky, qui fait rire les mémères abonnés à Paris Match, il y a quelques rubriques qui pouvaient encore entretenir l'illusion, et notamment la fameuse rubrique de ciné, Ciné sème sa zone. Alors, je sais, de source sûre, que Val voulait se débarrasser depuis très longtemps de Ciné et de Cavana. Mais le problème, parce qu'il le considère comme deux vieux cons, tout simplement, mais le problème, c'est qu'il voulait le faire sans heurts, il voulait attendre patiemment leur mort. Le problème, c'est qu'il ne meurt pas. Non, mais Val avait déjà tout prévu, Sfar, Johan Sfar, avait fait son entrée dans Charlie Bow, il n'est pas resté bien longtemps parce qu'il s'est fait justement gronder, c'est le mot qu'on puisse dire, par Ciné, après avoir critiqué Willem. Donc il voulait remplacer Ciné par Sfar et Cavana par quelqu'un qui tient déjà une rubrique depuis quelques temps qui s'appelle Philippe Lançon. Alors, manque de chance, donc les vieux cons s'obstinent à vivre et Ciné est finalement mis à la porte de Charlie Hebdo après cette fameuse chronique que Val, Ascolovic et d'autres ont qualifié d'antisémite. Je vous rappelle d'ailleurs ici que la justice leur a donné tort. Bon, et c'est vrai que l'espèce de psychose anti-antisémite de Val est l'une des raisons majeures de ce renvoi mais ce n'est pas la seule. C'est aussi et surtout je crois un signal fort qui indique que Charlie Hebdo pour Val ne doit pas être ce brûlot libertaire qui était il y a 30 ans mais un journal respectable défendant, je cite Val ici, une sociale démocratie exigeante. Bon, il faut quand même rappeler que Val, que Ciné, pardon, que Ciné a eu quand même l'outrecuidance de condamner la guerre au Kosovo, de voter non au référendum. Il a eu l'outrecuidance de dénoncer sans relâche les crimes commis par le gouvernement et l'armée israélienne. Il a aussi cette effrontée soutenue Denis Robert contre Claire Stream alors que Val faisait l'inverse en soutenant l'avocat de Claire Stream qui est le même que celui de Charlie Hebdo. Et puis il a osé attaquer l'opportunisme de Jean Sarkozy. Et je sais aussi que les contacts entre Val et Sarkozy ont commencé au moment du procès des caricatures. Durant la dernière présidentielle et je ne sais pas si vous avez lu le Charlie Hebdo après les résultats du premier tour qui plaçait largement Sarkozy en tête et Val dans son dit taux n'a pas appelé ses lecteurs à voter en masse contre le candidat de l'UMP. Il aurait pu titrer et balayer cette sale gueule comme le faisait Cabu en 1974 en parlant des candidats de droite. Non, 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 il était content Val après ce premier tour. Il était content parce que les candidats qui avaient voté non au référendum avaient obtenu de faibles scores. Bon, aujourd'hui Sarkozy a désigné Val directeur de France Inter. C'est sans doute une bonne nouvelle. Peut-être pas pour France Inter mais pour la presse satirique. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle perd l'un de ses plus grands fossoyeurs. Elle perd le profanateur de la sépulture qui était Charlie Hebdo et on peut espérer je ne sais pas peut-être que sans Val Charlie Hebdo retrouvera peut-être un peu de son âme. Après c'est le futur qui nous le dira et c'est Charles notamment qui nous le dira. Et puis on peut remercier Val aussi d'avoir permis bien malgré lui la naissance d'un concurrent à Charlie Hebdo. C'est quand même grâce à Val qu'on peut lire Ciné Hebdo depuis le mois de septembre donc le vieux Ciné n'est pas mort et autour de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs il tente de redonner à la presse satirique française ses lettres de noblesse. Alors en guise de conclusion je voudrais dire qu'il ne sert à rien de mon point de vue en tout cas de vouloir imiter de vouloir reproduire ce qu'était Charlie Hebdo ce qu'était la presse satirique des années 70 de vouloir reproduire absolument ce qu'était Charlie Hebdo. Le procès qu'on peut faire à Charlie Hebdo aujourd'hui n'est pas dire vous ne faites pas exactement comme faisait Charlie Hebdo non la presse satirique elle doit toujours innover on ne peut pas refaire aujourd'hui le même Charlie Hebdo qu'on faisait dans les années 70 la presse satirique doit innover doit surprendre le lecteur et aujourd'hui c'est vrai que ce type de presse hormis peut-être Ciné Hebdo il se rend compte peut-être sur d'autres supports que le papier notamment sur l'internet qui est une mine de sites qui a une mine de sites satiriques et internet n'est sans doute pas comme l'affirmait Philippe Valle en 2001 une commandantour néolibérale mais peut-être un véritable lieu de contestation de dérision de la politique de la société de la culture je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !